Dans les violences, il y a les violences actives, lorsque je frappe, lorsque j'humilie, lorsque j'envoie quelque chose de méchant où je sais que ça va blesser l'enfant, mais il est aussi quand je prive l'enfant de quelque chose qui est de l'ordre de son besoin essentiel. Donc le besoin de contact, le besoin d'interaction pour mener l'enfant à obéir. Et donc c'est là aussi que du coup, c'est du dressage, ça n'est pas de l'éducation. On ne veut pas que l'enfant obéisse. Enfin, quand on éduque, on veut que l'enfant. L'éducation, c'est mener quelqu'un à être un être libre et à être un être responsable. Non seulement l'isoler, déclencher ce processus risque d'obtenir l'obéissance et non la responsabilisation, mais en plus de ça, on prive à ce moment-là l'enfant d'éducation.